Comme promis par le ministre du pétrole et des hydrocarbures, le bateau qui transportait l'essence s'est bien arrivé au port dans la nuit du vendredi. Le pompage a pris fin aujourd'hui à midi. Ici, quelques camions-citernes patientent pour le chargement, afin de ravitailler les stations-service. Sur place, l'attente des clients est grande. Des longues files d'attente se sont formées dans des quelques stations qui ont déjà été ravitaillées. Plusieurs jours passés sans le précieux liquide, certains automobilistes se sont retrouvés en panne sèche. C'est grâce à des jerrycans qu'ils viennent s'approvisionner. Ceux qui ont attendu 6 heures du rang présentent déjà des signes d'agacement. Vous pensez que ça me fait plaisir de laisser 4 heures d'étal en tête pour arrêter pour attendre ces pompistes qui donnent le carburant au bidon ? Il faut du management, il faut arranger ça, il faut tout refaire à zéro. Mais changer tout le management de Petro-Gabon, parce que c'est pas normal ça. Depuis 7 heures, personne ne nous sert. Vous voulez que je dise quoi ? D'après vous, vous voulez que je dise quoi ? La réaction du ministre a été juste parce que, mais il y a quelque chose à noter. Il y a eu quand même un écart. Le carburant est arrivé autour de 12 heures. 12 heures, eux ici. Bon, on a servi, mais maintenant ils commencent à dire qu'il n'y a plus rien. Des discussions naissent entre les automobilistes et les propriétaires des bidons. Les premiers estiment qu'ils devraient être servis avant le second. Il a fallu quelquefois l'intervention de la police pour remettre de l'ordre. Toutefois, au regard de la forte demande, il semble que la quantité de carburant, moins importante que d'habitude, ne sera pas suffisante. Non, on a trèsましょう. Entonces, on a été un profit. Bon.